Est-ce une nouvelle crise qui se profile pour le marché des immatriculations de véhicules neufs ? Le mois d'avril a été complexe, moins 11,2% d'immatriculation en VP, moins 6,4% en VUL. La difficulté d'approvisionnement ajoute à cette problématique. Olivier Lamireau, vous êtes distributeur multimarque et président de la branche concessionnaire au CNPA. Sur le terrain, comment cela s'est-il passé chez vous en avril ? Déjà sur les immatriculations, on savait que ce ne serait pas bon. Puisque la fin de la prime à la casse, les livraisons s'arrêtaient fin mars. Donc on savait qu'avril marquerait un contre-coup. Il y aurait une difficulté. En commande, moi je ne trouve pas que ce soit dramatique comme certains veulent le prétendre. Si je prends l'exemple de mon groupe, au global, à fin avril, on est en baisse de 3% seulement par rapport à la dernière. Vous êtes au cumul. On est au cumul. Sur le seul mois d'avril ? Sur le seul mois d'avril, avril 2010 n'avait pas été extraordinaire. Mais n'avait pas été bon non plus. Et on a de fortes chances de penser que mai 2011 ne sera pas trop mal. D'autant plus qu'on a un mois exceptionnel puisque les jours fériés tombent les dimanches. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà, avec des OPO juste au mois de juin. Donc on profitera simplement au mois de juin de cette possibilité. Donc pas de catastrophisme. Pas de catastrophisme pour vous. Thierry Plante-Jeunet, directeur des réseaux Renault et Dacia. Qu'en est-il sur le mois d'avril ? Vous avez fait un petit peu moins bien que le marché, en tout cas en Renault. Je rejoins ce que disait Olivier. En fait, on est dans nos chiffres. Lorsqu'on annonce un MTM VP qui a moins 11, c'était notre prévision. Vous n'avez pas abordé le MTM VU qui, lui, est plutôt en croissance depuis le début de l'année. Donc voilà, on cumule, effectivement. On cumule, on est sur une très bonne dynamique, société et véhicules utilitaires. Donc on rejoint nos chiffres sans surprise. Et sans surprise, on a un mois de commande d'avril qui est équivalent à celui de l'an dernier. Donc on a à peu près deux mois, plus de deux mois de portefeuille. Donc je ne vois pas une grande crise, en tout cas à ce stade. Vous avez dit quand même, on avait prévu les moins 11, mais vous n'aviez pas prévu que Renault fasse moins 23,5 malgré tout. En VP. C'est vrai, c'est vrai, mais quand on regarde au cumul, lorsqu'on regarde notre performance, on est leader. On a réussi à mettre plusieurs véhicules à la tête de son segment, que ce soit la Twingo, que ce soit la Mégane, que ce soit Master, Duster. Donc on joue notre rôle. Dacia est très présente. Voilà, donc on est vraiment leader, leader sur le marché. Oui, enfin effectivement, mais les commandes, qu'en est-il chez Renault précisément pour le mois d'avril ? Je vous le dis, on a fait le... Certains distributeurs parlent de moins 30, moins 35, moins 40 ? Non, on a fait le même rythme de commande que l'an dernier. Donc effectivement, il y a le phénomène des jours ouvrables. Donc on a des gros espoirs sur le mois de mai. Oui, oui. Enfin, vous, sur avril précisément, quand je dis moins 30 à moins 40, c'est la vérité ou... On a des estimations aujourd'hui lorsqu'on se compare par rapport à un marché. Nous, on reste sur l'analyse par rapport à l'an dernier. On a fait un mois de commande équivalent celui de l'an dernier. Et puis on a un portefeuille qui correspond à plus de deux mois de vente. C'est ça qu'il faut regarder. Oui, puis je crois que la difficulté de parler comme ça de grande masse, le marché des sociétés, il est en... Il va bien. Il va bien, il se développe. Voilà, c'est le marché des particuliers. Le marché des particuliers, là aussi, c'est quand même pas une surprise. On savait qu'ils ont été très boostés par la prime à la casse. On savait qu'ils seraient en baisse. Alors peut-être que certains de nos collègues ont des baisses de 30 ou 40% s'ils n'ont pas du tout de société, s'ils ont des épiphénomènes dans leurs affaires, manque de vendeurs ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, les moins 30, moins 40, ça ne reflète pas du tout la réalité du marché. Même si, effectivement, on peut constater qu'aussi bien en prise de commande qu'en immatriculation depuis la fin de la prime à la casse, ce sont les constructeurs qui ont le plus bénéficié de la prime à la casse qui souffrent le plus. Mais là aussi, c'est quelque chose de logique. On considérera Renault, Peugeot, Citroën et Fiat en particulier, effectivement. Là encore, ce n'est pas une surprise. François Roudier ? On arrive à un marché qui redevient le marché qu'on a connu. On a vécu 28 mois dans la prime à la casse. C'est l'historien qui parle. C'est l'historien, mais souvenez-nous, vous, on a vécu 28 mois dans la prime à la casse. Elle a commencé en décembre 2008. Absolument. On l'a oublié. Maintenant, ça y est, on est sortis de ce marché. Donc, effectivement, ça se traduit tout de suite sur les ventes aux particuliers, tout de suite sur les valeurs unitaires de véhicules qui remontent aussi. La voiture à 6 000 euros, c'était la voiture de la prime à la casse. On change de monde. On revient vers des chiffres qui, en volume, sont quand même assez optimistes. Le VUL en volume, c'est pas mal du tout. On se rapproche du niveau d'avant la crise. En camion, c'est pas mal non plus. On remonte. On n'est pas encore au niveau... Le camion qui a issu d'une crise dramatique en 2008 et 2009. Une crise dramatique, terrible, qui avait chuté de moitié. Pour produire, avoir une usine qui ne produit même pas la moitié de ce que vous avez l'habitude de produire, c'est assez dur. Les distributeurs Mercedes savent de quoi nous parlons. Exactement. Donc, on retrouve un marché qui devient le marché français tel qu'il aurait dû être si on n'avait pas eu la crise. Alors, la notion de crise, effectivement, c'était le lancement de ce sujet. La crise n'aurait pas lieu, effectivement. En tout cas, soyez présents. Vos premières lignes doivent prendre des commandes, doivent revenir, effectivement, sur le travail du fichier client. Ça, c'est la mission du mois de mai et du mois de juin. C'est pas là, c'est la mission du mois de mai. Je ne suis pas là, c'est pas là. Je ne suis pas là, c'est la mission du mois de mai et du mois de mai. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501